Bonjour à tous, je me présente, je suis Marion Beaumal, doctorante au laboratoire Laplace à l'université Paul-Sabatier de Toulouse et en contrat-cifre avec l'entreprise Epsilon. Je vais vous présenter mes travaux de recherche intitulés « Métrologie infrarouge haute précision pour la détermination des coefficients de transfert en condensation convective ». Donc, la particularité des écoulements en condensation convective, c'est le lien fort qui existe entre la structuration des phases liquide-vapeur et les transferts de chaleur, c'est-à-dire entre les épaisseurs de film liquide et le coefficient de transfert de chaleur interne. Dans la littérature, on trouve de nombreuses corrélations qui permettent d'estimer le coefficient de transfert de chaleur interne en condensation convective pour des vitesses massiques élevées. Pour des vitesses massiques faibles, les mécanismes physiques dominant la structuration des phases sont différents. Ainsi, les corrélations de la littérature obtenues pour des vitesses massiques élevées sont incapables de prédire les transferts de chaleur pour des écoulements à faible vitesse massique. L'objectif de mes travaux est de proposer une loi de dimensionnement pour prédire le coefficient de transfert de chaleur interne en condensation convective, en fonction de la répartition des phases liquide-vapeur au sein de l'écoulement. Dans ces travaux, nous passons par une phase d'essai expérimentaux où je vais donc mesurer les épaisseurs de film liquide et le coefficient de transfert de chaleur interne, et ceci de façon précise, locale et simultanée. Avant de continuer, j'aimerais tout d'abord vous présenter le banc d'essai. Le principe est relativement simple. Nous travaillons entre deux réservoirs, qui sont à l'équilibre liquide-vapeur, et thermostatés par des bains. Le réservoir d'entrée est maintenu à 60 degrés, et le réservoir de sortie à 40 degrés. Le condenseur se situe entre les deux réservoirs, et la différence de température et donc de pression entre les deux réservoirs permet de générer un écoulement. Le fluide que nous utilisons est le HFE7000. En amont du condenseur, nous avons positionné une micro-vanne qui permet donc de régler avec précision le débit du fluide dans le condenseur. Des résistances chauffantes sont également mises en amont du condenseur pour permettre de maintenir le fluide sous forme vapeur légèrement surchauffée. Le condenseur que nous étudions est un tube en saphir de longueur 1 m, de diamètre interne 3,4 mm et de diamètre externe 6 mm. L'originalité du dispositif que j'étudie est sa capacité à pouvoir mesurer localement et simultanément les épaisseurs de film liquide et le coefficient de transfert de chaleur interne. Nous effectuons des mesures précises locales et simultanées avec différents appareils de mesure, notamment un capteur confocal ou interférométrique pour mesurer les épaisseurs de film liquide, et une caméra infrarouge pour mesurer la température de paroi externe du condenseur. L'ensemble des instruments de mesure est monté sur une platine de translation verticale, ce qui permet d'effectuer les mesures sur toute la longueur du tube. Je vais maintenant vous montrer en image le banc d'essai expérimental. Vous pouvez voir ici le réservoir d'entrée en haut à gauche et en bas à droite le réservoir de sortie. Au centre, vous avez le condenseur. Et si nous zoomons sur les instruments qui nous intéressent, vous avez ici de plus près le condenseur, à droite le capteur interférométrique et le capteur confocal qui permettent de mesurer les épaisseurs de film liquide, et à l'arrière la caméra infrarouge qui permet de mesurer la température de paroi externe du condenseur. Si nous revenons à notre problématique, l'objectif, comme je disais, est de pouvoir mesurer les épaisseurs de film liquide et le coefficient de transfert de chaleur interne expérimentalement. Pour mesurer les épaisseurs de film liquide, nous utilisons un capteur confocal ou un capteur interférométrique avec une précision micrométrique. Le coefficient de transfert de chaleur interne est lui déterminé à partir du flux. Pour cela, nous avons besoin de plusieurs grandeurs, à savoir la température de saturation, que nous déterminons à l'aide d'une mesure de pression et de la courbe de saturation du fluide. La température de paroi interne, que nous déterminons à partir de la température de paroi externe et de la résistance thermique dans la paroi. Du coefficient de transfert de chaleur externe, qui a été préalablement déterminé à partir d'un bilan entalpique en faisant circuler de l'eau à grand débit dans le condenseur. La température de paroi externe, qui est déterminée à l'aide d'une caméra infrarouge. Cependant, le saphir étant quasiment transparent dans les longueurs d'onde détectées par la caméra infrarouge, nous avons déposé une bande de peinture noire le long du tube d'environ 1 mm de large pour faciliter la mesure. Et nous avons aussi besoin de la température de l'air que nous mesurons à l'aide de thermocouples disposés tout au long du tube. A partir du flux et de ces différentes grandeurs, nous sommes capables de déterminer le coefficient de transfert de chaleur interne. Des dispositions ont été prises pour essayer d'obtenir des incertitudes très faibles sur les différentes grandeurs permettant de calculer le coefficient de transfert de chaleur interne. La précision du coefficient de transfert de chaleur interne va beaucoup dépendre de la différence entre la température de saturation et la température de paroi interne. En effet, cette différence est de l'ordre de quelques degrés, donc une très haute précision est nécessaire sur cette différence. La température de paroi interne étant déterminée à partir de la température de paroi externe, nous allons donc nous intéresser à comment déterminer avec précision la température de paroi externe à l'aide d'une caméra infrarouge. Tout d'abord, comment fonctionne une caméra infrarouge ? Une caméra infrarouge va permettre d'enregistrer l'image d'une scène thermique et donc va collecter plusieurs flux. Les flux que va collecter la caméra infrarouge en observant la bande de peinture noire du tube vont être le flux qui est émis par la peinture du tube, le flux qui est réfléchi par la peinture du tube, le flux qui est transmis par la peinture du tube, ainsi que le flux collecté au niveau de l'objectif de la caméra lui-même. Donc cette somme de flux est collectée par la caméra et ensuite traduit en signal. Dans la formulation de ce signal, nous avons le gain qui est très stable dans le temps, c'est-à-dire sur plusieurs années, et par contre nous avons une compensation électronique qui est très variable dans le temps, qui peut varier d'un jour à l'autre. Donc au final, nous récupérons à l'aide de la caméra infrarouge un signal lorsqu'elle observe la peinture du tube qui dépend donc du flux émis par la peinture du tube, qui est directement relié à la température de la paroi externe du condenseur. Et nous allons donc chercher à s'affranchir des biais qui sont liés à la caméra, mais aussi aux réflexions de l'environnement ambiant sur la peinture du tube et au caractère semi-transparent de la peinture du tube. Donc nous allons tout d'abord nous intéresser à la compensation électronique de la caméra et aux flux collectés au niveau de l'objectif pour s'en affranchir. Donc pourquoi s'affranchir des biais liés à la caméra ? Nous avons observé expérimentalement que sur deux jours différents, dans les mêmes conditions expérimentales, donc avec une même température de paroi externe, une même température ambiante, que le signal collecté par la caméra peut varier, c'est-à-dire que la compensation électronique est différente entre le jour 1 et le jour 2. Pour vous donner un ordre de grandeur, sans tenir compte des variations de la compensation électronique de la caméra, nous arrivons à déterminer la température de paroi externe du condenseur à plus ou moins 0,5 degré. Je vous rappelle que l'objectif est d'obtenir une bonne précision sur la différence de température entre la température de saturation et la température de paroi interne, qui est de l'ordre du degré. Ainsi, si nous restons à utiliser une caméra infrarouge sans s'affranchir de la compensation électronique de la caméra, nous allons obtenir une incertitude sur le coefficient de transfert de chaleur interne importante, étant donné que la température de paroi interne est directement déterminée à partir de la température de paroi externe que nous mesurons avec la caméra infrarouge. Concernant le flux collecté au niveau de l'objectif de la caméra, l'objectif étant directement en contact avec l'environnement ambiant, il nous a semblé judicieux d'en tenir compte. De ce fait, nous avons une nécessité de s'affranchir des biais liés à la caméra et je vais maintenant vous expliquer comment. Reprenons notre système. Nous avons donc le condenseur, la caméra qui observe le condenseur, qui va collecter un ensemble de flux qu'elle va traduire en un signal. Je vous rappelle que cette somme de flux correspond au flux émis, réfléchi et transmis par la peinture du tube, ainsi qu'au flux collecté au niveau de l'objectif. Si maintenant, nous observons une autre surface que nous positionnons à côté du condenseur à la même distance focale pour l'observer sur la même fenêtre de visualisation de la caméra. La caméra va collecter un ensemble de flux en observant cette surface et va le traduire en un signal. La somme des flux collectés sur la surface de référence correspond au flux émis, réfléchi et transmis par cette surface de référence, ainsi qu'au flux collecté au niveau de l'objectif. Nous remarquons alors que la différence de signal entre le signal collecté sur la peinture du tube et le signal collecté sur la surface de référence va nous permettre de s'affranchir de la compensation électronique de la caméra, ainsi que du flux émis par l'objectif. Nous sommes maintenant capables de s'affranchir des biais liés à la caméra. Maintenant, observons une surface de référence que nous avons peinte en noir avec la même peinture que nous avons utilisée pour la bande de peinture noire du tube. Nous avons pris certaines dispositions, c'est-à-dire que nous avons encadré l'ensemble du dispositif avec des plaques de plexiglas qui sont opaques dans les longueurs d'onde détectées par la caméra et qui vont permettre d'homogénéiser le flux émis par l'ambient. De ce fait, la différence entre les flux réfléchis sur la peinture du tube et sur la surface de référence est constante. En utilisant une surface de référence de même réflectivité que la peinture du tube, nous sommes à même de s'affranchir de la réflexion de l'environnement sur la peinture du tube. La surface de référence que nous avons choisie est un bloc en cuivre que nous avons peint avec la même peinture que la bande de peinture noire du tube, qui est donc opaque dans les longueurs d'onde détectées par la caméra. Et nous avons ensuite étalonné le flux émis par cette surface de référence à l'aide d'un corps noir étalon, en utilisant donc la température de la surface de référence. C'est-à-dire que nous mesurons la température de la surface de référence et sommes capables à partir de cette température de remonter au flux émis par la surface de référence. Nous nous sommes ensuite posé une question, c'est comment intégrer ce nouveau dispositif à notre banc d'essai ? C'est-à-dire que nous avons la soufflerie qui vient donc permettre la condensation du fluide dans le condenseur, dont l'écoulement va être gêné si la surface de référence est positionnée à côté du condenseur. De même, de l'autre côté, nous utilisons le capteur confocal ou interférométrique pour mesurer les épaisseurs de film liquide. Nous avons donc choisi d'utiliser un miroir infrarouge afin de pouvoir visualiser la surface de référence dans la même fenêtre caméra que le tube sans gêner l'écoulement du fluide secondaire ni la mesure des épaisseurs de film. Pour vous montrer ici ce que visualise la caméra, vous avez au centre le condenseur avec la bande de peinture noire, à gauche, la surface de référence que nous visualisons à l'aide du miroir infrarouge. Et on peut remarquer un thermocouple qui mesure la température de l'air au voisinage du condenseur et le capteur confocal qui mesure les épaisseurs de film liquide. Maintenant que nous savons qu'en utilisant cette différence de signal, nous nous affranchissons des biais liés à la caméra et aux réflexions de l'environnement sur la peinture du tube, nous obtenons donc une différence de signal fonction du flux émis par la peinture du tube, donc de la température de paroi externe du condenseur, du flux émis par la surface de référence que nous savons déterminer à partir de sa température, et du flux transmis par la peinture du tube. À ce stade, nous pouvons déterminer la température de paroi externe à plus ou moins 0,1 degré. Pour vous illustrer mes propos, vous avez ici les écarts en température que nous obtenons entre le signal collecté au niveau de la surface de référence et ce même signal estimé à partir de la courbe de calibration en température de la surface de référence que nous avons effectué à l'aide du corps et talon. Ces points de vérification ont été mesurés plusieurs semaines après la calibration. En comparaison, vous avez ici à droite cette même courbe effectuée sans tenir compte des variations de la compensation électronique, ni des variations du flux collecté au niveau de l'objectif, ni des variations liées à la réflexion de l'environnement sur la surface de référence. Vous pouvez remarquer ici l'intérêt d'utiliser une surface de référence. Étant donné que nous cherchons à obtenir des précisions importantes sur la détermination de la température de parois externes du condenseur, nous avons choisi de nous intéresser au caractère semi-transparent de la peinture du tube. Dans cette étude, nous nous sommes positionnés à une même température de saturation et à une même température ambiante, c'est-à-dire à un flux émis par la peinture du tube constant. Ainsi, nous savons que la différence de signal que nous collectons entre le signal de la peinture du tube et le signal de la surface de référence est seulement fonction du flux transmis par la peinture du tube. Nous avons alors remarqué certaines variations de cette différence de signal lorsque la température de l'arrière-plan varie et lorsque les épaisseurs de film liquide varient. Ainsi, nous avons formulé le flux transmis par la peinture du tube comme la somme d'un flux apparent dépendant de la température de l'arrière-plan et d'un flux apparent dépendant des épaisseurs de film liquide. Intéressons-nous dans un premier temps à la sensibilité du flux transmis par la peinture du tube en fonction de la température de l'arrière-plan. Pour ceci, nous nous sommes positionnés à une épaisseur de film constante. De ce fait, la variation du flux transmis par la peinture du tube va être seulement dépendante de la variation de la température de l'arrière-plan. Nous avons à notre disposition le signal collecté au niveau de l'arrière-plan. Le signal dépend de la somme des flux collectés au niveau de l'arrière-plan, c'est-à-dire du flux émis par l'arrière-plan qui est fonction de sa température, du flux transmis par l'arrière-plan qui est nul étant donné qu'il s'agit d'une plaque de plexiglas. La différence entre le flux réfléchi par l'arrière-plan et le flux réfléchi par la surface de référence est sensiblement constante puisque la température de la pièce est régulée. Utiliser la différence entre le signal de l'arrière-plan et le signal de la surface de référence nous permet de s'affranchir des flux collectés au niveau de l'objectif et de la compensation électronique de la caméra. Nous obtenons alors une différence de signal qui est seulement dépendante du flux émis par l'arrière-plan. Nous avons donc chauffé l'arrière-plan pour modifier le flux qu'il émet et observer comment se comporte le flux transmis par la peinture du tube en fonction des différentes températures imposées sur l'arrière-plan. En observant la dérivée du signal de la peinture du tube en fonction du signal de l'arrière-plan, nous avons pu déterminer la variation du flux transmis par la peinture du tube en fonction du flux émis par l'arrière-plan. Pour vous montrer une image, nous avons chauffé à différentes températures l'arrière-plan. Si maintenant, nous nous intéressons à un pixel de notre caméra au niveau de la bande de peinture noire du tube, nous récupérons avec la caméra un signal sur ce pixel et nous récupérons aussi un signal sur un pixel voisin au niveau de l'arrière-plan. Ainsi, nous récupérons un couple de signal pour différentes températures d'arrière-plan. A partir de ces expériences, nous avons pu déterminer pour chaque pixel du tube sa transparence apparente, c'est-à-dire la sensibilité du flux transmis par la peinture du tube en fonction de la température de l'arrière-plan. Vous avez ici, dans cet exemple, une transparence apparente de 16% pour le pixel étudié. Si nous revenons à notre problématique, donc nous sommes maintenant capables de caractériser en tous points sur l'ensemble du tube la semi-transparence du tube en fonction de la température de l'arrière-plan. Intéressons-nous maintenant à la sensibilité du flux transmis par la peinture du tube en fonction de l'épaisseur de film liquide. Pour ces expériences, nous nous sommes positionnés à température d'arrière-plan constant et nous avons mesuré les épaisseurs de film liquide à l'aide du capteur conflocal ou de l'interféromètre. L'objectif est de comprendre comment se comporte le flux transmis par la peinture du tube en fonction de l'épaisseur du film liquide. Pour cela, nous avons fait varier l'épaisseur de film liquide. Ainsi, en observant la dérivée du signal de la peinture du tube en fonction de l'épaisseur de film, nous avons pu déterminer comment se comporte le flux transmis par la peinture du tube en fonction des épaisseurs de film liquide. Nous savons maintenant quelle est la sensibilité du flux transmis par la peinture du tube en fonction de la température de l'arrière-plan et en fonction de l'épaisseur de film. Nous sommes alors capables de s'affranchir des biais liés au caractère semi-transparent de la peinture du tube. Pour conclure, en utilisant une caméra infrarouge, donc une méthode non intrusive, nous arrivons à remonter à la température externe du condenseur en s'affranchissant des biais liés à la caméra et aux réflexions de l'environnement ambiante sur la peinture du tube en utilisant une différence de signal. En étudiant ensuite le comportement semi-transparent de la peinture du tube et en mesurant le signal collecté au niveau de l'arrière-plan et les épaisseurs de film liquide, nous sommes capables de déterminer le flux transmis par la peinture du tube. De ce fait, nous arrivons avec toute cette méthodologie à connaître le flux émis par la peinture du tube et donc à déterminer la température de paroi externe du condenseur avec une incertitude de 0,05 degré. Et donc, cette incertitude va nous permettre de réduire les incertitudes sur la détermination du coefficient de transfert de chaleur interne en condensation convective. Voilà, donc j'espère avoir été claire dans mes explications. N'hésitez pas à me poser des questions dans la discussion qui va suivre ou en me contactant ultérieurement. En vous remerciant pour votre attention.